Antonio Dumas, qui a persuadé cinq joueurs d'origine brésilienne de jouer pour le Togo, est décédé à l'hôpital de Conakry, la capitale guinéenne. En plus de diriger le Togo, il a également pris en charge le Gabon, la Guinée équatoriale et Sao Tomé. Il était entraîneur du club guinéen de la Caloum au moment de sa mort et est tombé malade après le dernier match de championnat de ce club, une victoire 1-0 contre Elephant de Coléa, le 26 décembre. La Fédération guinéenne de football, Fegifoot, est profondément attristée de porter à l'attention des dirigeants de la Ligue professionnelle de football guinéenne, des clubs et de la grande famille sportive de Guinée. Le décès de l'entraîneur de la Caloum, M. Antonio Dumas, a déclaré Fegifoot dans un communiqué. Le président Mamadou Antonio Suare et tous les membres du comité exécutif de la Fegifoot présentent leurs plus tristes condoléances à la famille du défunt, à la Caloum ainsi qu'à la grande famille du football guinéen, a ajouté le communiqué. L'ancien joueur de Santos est retourné chez l'ancien champion de Guinée, la Caloum, avec qui il a remporté la Coupe de Guinée en 2015, en remplacement de l'ancien international Sierra Leone Lamain Bangoura au début du mois. Outre la victoire contre Colea, son seul autre match à la tête de l'équipe a été un match nul-un, un contre son ancien club guinéen à FIA. Le premier poste d'encadrement de l'entraîneur Dumas en Afrique a été celui de l'équipe nationale à du Gabon, de 1998 à 2000. C'est à son poste suivant au Togo, entre 2002 et 2004, qu'il a fait la une des journaux du continent en persuadant cinq joueurs d'origine brésilienne de jouer pour les Hawks. Malheureusement, le Quintet n'a pas réussi à mener le Togo à la Coupe d'Afrique des Nations 2004, puisqu'il a terminé deuxième de son groupe derrière le Kenya. Dumas a également entraîné plusieurs clubs au Brésil ainsi qu'au Soudan, en Tunisie, en Libye et en Guinée.